Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais la domiciliation fiscale, votre structuration juridique et fiscale et la comptabilité sont les trois bases à connaître dans la vie de l'entrepreneur et du créateur d'entreprise. Ce qui vous permettra d'optimiser très facilement à court ou moyen terme qu'apportent votre activité, vos idées, vos envies business. Alors tout d'abord la domiciliation d'entreprise. Qu'est-ce que la domiciliation d'entreprise en France ? Qu'est-ce qu'on entend par cette domiciliation d'activité ? Parce qu'effectivement, lors de la création de votre entreprise, vous allez devoir lui choisir une adresse, son siège social, qui peut être votre domicile ou un local ou une société de domiciliation. Et le choix du lieu d'adresse de domiciliation va dépendre tout d'abord de votre activité, achat-revente, prestation de service, si vous souhaitez un certain prestige pour votre adresse, en lieu et place de votre domicile, ou si vous pouvez vous permettre déjà d'engager des frais pour avoir un vrai local ou alors de passer tout simplement par une société de service de domiciliation. Et le choix de votre adresse de l'entreprise va également jouer en matière d'impôts et d'optimisation fiscale, puisque selon les zones et l'adresse que vous aurez, vous pourrez potentiellement bénéficier d'exonérations fiscales particulières, notamment au titre des zones franches urbaines, qui permettent d'avoir certaines exonérations d'impôts. Mais le deuxième poids important également en matière d'optimisation fiscale va se retrouver en matière d'impôts locaux, puisque selon votre adresse et le territoire où vous êtes implanté, l'impôt, notamment en matière de cotisation foncière des entreprises, l'impôt local des entreprises, va être plus ou moins important. Tout en sachant que par principe, sur Paris, c'est là où il est le moins cher. Et vous pourrez comparer sur le site des impôts, sur les datas du gouvernement, que finalement, vous allez voir selon où vous êtes implanté, vous pourrez payer bien plus que si vous étiez à Paris. Ensuite, on va passer à la structuration juridique et fiscale de votre entreprise, puisque ça va être un peu comme le squelette de votre entreprise de savoir comment structurer en tant que tel votre activité. Et sur ce point-là, vous avez sûrement entendu parler des micro-entreprises, auto-entrepreneurs, SAS, EURL, etc. Et l'objectif pour vous sera de trouver une adéquation entre la simplicité des obligations comptables administratives, tout en recherchant, bien sûr, une optimisation fiscale, selon la différence de structuration que vous aurez choisi. Alors, pour la création d'entreprises, pour commencer simplement, vous avez le régime micro-fiscal qui vous permet d'obtenir un abattement forfaitaire de charges pour le calcul de votre résultat impôt. Et ce revenu net, ensuite, sera ajouté aux autres revenus de votre foyer fiscal pour le calcul de l'impôt sur le revenu. C'est le régime micro-entreprise. Et si vous commencez à avoir des charges importantes qui vont dépasser ces abattements forfaitaires, vous aurez tout intérêt à opter pour le régime réel. Et de même, si vous dépassez des plafonds pour bénéficier du régime micro-entreprise. Dans ce cas-là, qu'importe votre activité, que vous soyez au régime bénéfice annonciel commercial, bénéfice non commercial, bénéfice agricole, vous aurez de vraies obligations spécifiques administratives et comptables, et notamment déclaratives. Tout en sachant que vous pourrez même opter pour l'impôt sur les sociétés dans le cadre de votre entreprise individuelle pour optimiser encore. Et enfin, pour ceux qui veulent véritablement optimiser ou qui ont des revenus importants déjà en propre ou qui veulent faire une activité à plusieurs, ils vont se tourner sur le format Société à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Et c'est là où on parle de SAS, SARL, SASU, EURL ou d'autres formes de sociétés qui peuvent s'adapter à votre activité. En sachant effectivement que si vous êtes sur une société à l'impôt sur les sociétés, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés au taux de 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfices nets, puis après un taux de 25%. Ce sera déjà une première possibilité d'optimiser par rapport au taux de l'impôt sur le revenu que vous payez sur votre foyer fiscal. Après, vous aurez la possibilité d'optimiser les questions de rémunération, salaire, dividendes ou le choix SARL, SASU sur la partie paiement des cotisations sociales, au passage par la création de sociétés holding, bénéfices du régime merci, investissement patrimonial, là on vise un peu plus loin et pour la suite de votre activité. Mais attention, qui dit création de sociétés dit coûts plus élevés, notamment à l'entrée puisque vous aurez des statuts à réaliser et ensuite vous aurez des coûts de fonctionnement plus importants puisque vous aurez de vraies obligations comptables et des vraies obligations déclaratives en tant que... Alors comment choisir entre les différents régimes juridiques, sociétés, entreprises individuelles, régimes impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, régimes réels ou régimes micro, tout simplement en contrastant les aspects administratifs, déclaratifs, comptables contre la partie optimisation fiscale. Et vous aurez une réponse assez rapide sur ce qui est le plus avantageux et vous aurez toujours la possibilité de faire des simulations sur Rapport.gouv pour optimiser au mieux sur votre situation fiscale. Et ce qui nous permet de passer au point 3, la comptabilité en entreprise, le sujet souvent incompris, mal maîtrisé, mais ô combien important pour gérer votre activité. Tout en sachant que si vous êtes au régime micro, vous aurez vraiment des obligations simplifiées. Mais dès que vous serez au régime réel, entreprise individuelle, régime réel, société, impôts sur les sociétés, vous aurez des vraies obligations comptables. Vous devrez calculer votre résultat comptable, déterminer votre résultat fiscal, faire les retraitements fiscaux, faire ensuite vos déclarations fiscales, tenir vos obligations déclaratives, vos obligations comptables, transmettre vos fichiers d'écriture comptable ou quatre contrôles fiscales sous peine d'amende, également faire vos déclarations TVA, payer vos premiers salariés, vos bulletins de paye, etc. En bref, vous aurez sûrement besoin d'un accompagné. Et dans tous les cas, vous devrez choisir entre vous faire tout seul, passer par des logiciels en ligne, passer par des experts comptables en ligne ou passer par des experts comptables en physique. Bien sûr, plus vous aurez un service complet et plus ça vous coûte très cher. Alors en conclusion, comment avoir le meilleur service avec le prix le plus bas possible, notamment quand vous êtes en démarrage d'actualité ? Alors, j'ai bien travaillé pour vous. Ça va être le moment placement de produit, lien d'affiliation, code promo. Puisque sur la partie domiciliation, selon les avis Google, vous avez les tricolores, qui bénéficient d'adresses à Paris, à Lyon et dans d'autres villes. Pour la création de vos structurations juridiques et fiscales, vous pouvez passer par des Legal Tech type Captain Contrat ou Legal Place, qui sont les deux gros acteurs du marché et difficilement concurrenciables sur le prix. Désolé, mes amis avocats et experts comptables. Et là, spécifiquement, sur Captain Contrat, j'ai un code promo de 15% sur l'intégralité de leur service. Vous allez retrouver le code promo dans la description et qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction, notamment sur la création de micro-entreprise ou alors sur la création de vos SCI ou alors de vos SASU. En tout cas, c'est sur l'intégralité de leur service avec ce code promo. Et enfin, vous avez Legal Place qui vous permet d'avoir un service tout en un en matière de domiciliation d'entreprise, expertise comptable et création de l'entreprise. Avec le premier bonus qui est que vous avez les démarches d'accélération gratuites si vous prenez un expert comptable auprès de Legal Place. Ce qui est quand même un gros co-économisé. Le deuxième bonus, le plus de plus, c'est que j'ai également un code promo de 15% que vous allez retrouver en description qui vous permet d'avoir 15% sur l'intégralité de tous leurs services que vous allez retrouver en ligne en passant, bien sûr, par les liens d'affiliation en description. Donc, pour voir toutes ces offres, où vous pourrez aller en description de la vidéo, vous trouvez le code promo pour chaque Legal Tech et les liens d'affiliation pour accéder directement aux différents types de services dont vous avez besoin. Et faites attention parce que les codes promo sont différents entre Captain Contrat et Legal Place. Merci à beaucoup.